bonjour bienvenue sur Baudin Prof TV alors dans cette vidéo nous allons faire la distinction entre les charges décaissables et les charges non décaissables alors pourquoi faire cette distinction c'est simple quand vous allez analyser le compte de résultats et à les comptes de la classe 6 et de la classe 7 vous pouvez avoir un indicateur qui va s'appeler la capacité d'autofinancement et cet indicateur est très important parce qu'il va permettre de voir si l'entreprise est capable de créer de la richesse et même à autofinancer son exploitation et donc pour pouvoir calculer cet indicateur il faut savoir faire la différence entre les charges décaissables et non décaissables et les produits encaissables et non encaissables alors pour les produits vous pouvez vous référer à la vidéo qui va s'afficher en haut à droite pour pouvoir avoir le même type de cours mais avec les produits alors j'ai mis en évidence une balance avec uniquement les comptes de la classe 6 puisque on parle de charges parmi tous ces comptes un certain nombre voire même une majorité vont entraîner une sortie d'argent de la trésorerie ce sont tous ceux que j'ai entourés deux exemples achats de marchandises vous acheter de la marchandise c'est évident qu'il va bien falloir la payer à faire un virement ou un chèque à votre fournisseur vous avez des salariés mais il va falloir les rémunérer donc faire les virements de salaires donc là on verra qu'il y aura un impact sur la trésorerie par une sortie d'argent pour les quatre autres comptes ici et en haut la variation des stocks c'est ce qu'on va appeler des charges calculées et là c'est sur cela que je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous montrer que là il n'y a pas d'impact sur la trésorerie c'est simplement des calculs comptables résumons déjà pour les charges décaissables vous avez des comptes de trésorerie que ce soit banque la poste ou caisse quand vous payez un achat et bien vous avez un flux sortant d'argent au crédit et donc un appauvrissement de l'entreprise passons maintenant aux charges non décaissables j'ai parlé de charges calculées dans notre exemple nous avions la variation des stocks vous allez voir que c'est facile à comprendre quand on a des stocks faut faire des inventaires en imaginant que notre premier inventaire stock initial donc est de 150 paquets de café à 3 euros 10 on en a pour 465 euros en stock on arrive en fin d'année on a un stock final de 120 paquets à 3 euros 20 pour 384 euros et à partir de là on va calculer notre variation alors c'est très simple on fait stock initial moins stock final si je fais l'opération j'ai 80 euros 81 euros de variation de stock et là vous voyez c'est un calcul il n'y a pas eu de sortie d'argent ni rien c'est juste une écriture comptable qui va constater une charge notre deuxième exemple ce sont les dotations aux amortissements alors l'amortissement va constater ce qu'on appelle une perte de valeur irréversible d'un bien de l'entreprise et là vous avez tous quelque chose de facile à prendre pour comprendre facilement une voiture vous achetez une voiture vous savez très bien qu'au bout d'un an sa valeur aura baissé et c'est irréversible on peut pas faire d'une voiture d'occasion une voiture neuve donc je prends un exemple un matériel qu'on achète le 1er janvier de vingt mille euros et on va l'utiliser sur cinq ans donc le comptable lui il va prendre la somme et il va étaler sur cinq ans la perte de valeur la voiture enfin la voiture le matériel va perdre 4000 euros tous les ans et au bout de cinq ans on aura amorti le matériel puisque sa valeur sera de zéro vous comprenez on verra après dans un autre exemple alors on passera ça dans un compte 68 681 dotations aux amortissements pour 4000 euros oui là aussi c'est calculé continuons dans les charges calculées la dotation aux provisions alors là aussi vous avez eu le mot dotation tout à l'heure aux amortissements là c'est provision il ya une grosse différence entre amortissement et provision l'amortissement c'est irréversible à la provision c'est réversible il peut y avoir une amélioration prenons l'exemple un client en difficulté en fin d'année nous doit 5000 euros et on risque de perdre 30% de cette somme donc on va faire une dotation on va entre guillemets comptablement isolé le risque de la perte est donc 5000 par 30% on va mettre de côté allez on va dire comme ça 1500 euros dans notre comptabilité donc dans un compte de provision et là aussi vous avez eu c'est encore une charge calculée il n'y a pas de sortie d'argent on n'a pas pris les 1500 euros et puis sorti de la banque pour aller les mettre je ne sais où c'est juste une écriture comptable alors pourquoi c'est réversible parce que imaginez que le client l'année prochaine il aille mieux et qu'on se décide d'annuler cette provision la reprendre on le verra dans le cours sur les produits et bien vous voyez c'est réversible on peut annuler quelque chose il nous en reste un c'est la valeur comptable des éléments d'actifs cédés alors celle là elle est utilisée quand on va vendre un bien votre voiture allez on prend l'exemple oralement votre voiture elle vaut 30 mille vous savez qu'en fin d'année à cause de l'argue ça va valoir 22000 sa valeur chez vous bah c'est ça c'est 22000 sa nouvelle valeur elle va en comptabilité on va faire la même chose donc je reprends mon bien acheté 20 mille rappelez vous on avait mis 4000 euros d'amortissement parce qu'elle avait été utilisée pendant un an donc elle avait perdu 4000 euros c'est ça que je vais calculer si nous la revendons une année après la valeur comptable ça va être le prix d'achat moins les amortissements c'est à dire 16000 dans mon exemple de voiture un trente mille si elle cotait encore 22 bah c'était ça les huit mille ça aurait pu être ce qu'on aurait appelé les amortissements donc pensez ici donc la valeur comptable c'est la valeur que vaut le bien au bout d'une année si on le revend alors et là vous voyez c'est encore calculé résumons tout sort là on va résumer de façon simple une charge décaissable c'est une sortie d'argent donc si un impact sur la trésorerie une charge non décaissable c'est un calcul il y aura un impact sur le bénéfice puisque ce sont des charges mais il n'y a pas d'impact sur la trésorerie et pensez à ça la capacité d'autofinancement c'est de la trésorerie qu'on fait c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre les deux voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur charge décaissable ou non décaissable donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à partager la chaîne et à vous abonner merci au revoir